bonjour à vous tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau make up aujourd'hui j'avais envie de vous faire un make up avec une marque que j'ai découvert grâce à la parfumerie de chez juliette une petite marque petit prix franchement bah pour moi je me dis qu'on peut se faire une petite mise en beauté vraiment à tout petit prix donc pour nos petits budgets c'est parfait donc aujourd'hui j'avais envie de vous réaliser un petit make up avec la marque de chez des donna franchement c'est une très jolie marque qui fait du beau maquillage pas très cher et franchement merci à juliette de m'avoir fait découvrir cette petite marque et bien d'autres bien sûr il n'y a pas que celle ci mais franchement j'avais envie de faire un petit make up avec cette marque donc je vais essayer de vous faire au maximum avec la marque de chez des donna s'il ya un produit que je n'ai pas bien sûr je le remplacerai par un autre et je vous le dirai donc on va commencer par le teint donc pour le teint c'est parfait et j'ai le fond de teint de chez des donna c'est le total control pro avec un spf de 15 et il est comment dire longue tenue et logiquement sans transfert alors moi j'ai déjà testé franchement je l'aime beaucoup c'est un petit fond de teint qui m'a coûté 2 euros 20 et franchement moi je l'aime beaucoup c'est la teinte numéro 3 pour moi donc je vais le secouer donc oui personnellement à mon goût à mon avis moi je dis qu'on peut se faire des mises en beauté avec des petits prix on n'est pas obligé de taper dans des sommes phénoménales pour se faire plaisir allez donc c'est un petit flacon pompe comme ça comme ceci bon j'espère que vous allez bien donc oui bien sûr après si vous avez on va dire des préférences dans une plus une plus grande marque un peu plus prestige mais j'ai envie de vous dire c'est parfait on fait on fait tous selon nos budgets nos envies parce que parfois ça n'est peut-être même pas une question de budget c'est une question que on n'a pas envie de mettre des mille et des cents quand on peut trouver une petite marque qui est sympathique aussi allez et donc en même temps je vais vous faire découvrir je vais ouvrir avec vous un petit colis que que j'ai commandé à la parfumerie de chez juliette elle avait fait un live cette semaine je vous mettrais peut-être en bas je vous mettrais peut-être je vais vous mettre en barre d'infos son petit lien de page comme ça si des fois il ya des produits qui vous donne envie d'aller voir il reste peut-être encore un petit peu de make up à à choper quoi alors j'aime beaucoup son teint parce qu'il a une teinte un peu sur ma peau il me donne une petite teinte un peu rosé je trouve qu'il est très joli et en plus il me laisse une peau comme j'aime bien un peu glowy et franchement moi je l'aime bien ce fonds teint quand elle va en refaire je vais peut-être me faire un stock parce que je l'aime bien voilà j'en ai mis un petit peu alors je n'ai pas encore de poudre de chez des donnas peut-être que ça viendra au fur et à mesure donc là j'ai pris la petite berry sweet qui pour moi est pour l'instant la meilleure franchement la meilleure déjà dans son par son prix et par la qualité et l'aspect de la poudre la joue donc je viens prendre celui de chez max elle mort c'est l'ancien modèle pour celles qui ont connu ce modèle là j'ai encore l'ancien comme ceci c'est la teinte 114 plume rose allez on va venir mettre un petit peu donc il est bien pigmenté cela il faut y aller doucement il est hyper pigmenté et franchement hop mais bon moi voyez il est cassé je l'ai fait tomber il s'est cassé allez on va venir estomper ça parce que oui il ya de la pigmentation sur ce phare à joues comment dire mon crayon ma poudre de chez fab factory puisque là c'est pareil je n'ai pas de crayon de chez des donnas donc je vais venir prendre ma petite poudre voyez qu'il ya des choses si j'ai envie de vous faire un full face complet de chez des donnas et j'ai encore des petites choses à trouver donc mais ça reste toujours un petit budget donc c'est parfait ça reste toujours dans mon optique de ma chaîne c'est de se faire belle à petit prix parce que bien bien sûr la vie elle est dure pour tout le monde à les petits goupillons bon après si vous avez des marques préférés n'hésitez pas à m'en faire part voilà on peut échanger on peut blablater sur les marques donc là je viens prendre ma petite palette c'est là l'avant dernière que j'ai acheté de chez des donnas et j'ai pas pu résister je la trouve très jolie elle a de très très belles teintes et puis en niveau pigmentation je trouve qu'elle est très très belle elle a vraiment de très très belles couleurs et puis la pigmentation est quand même au rendez vous alors ce que je vais faire c'est que je vais alors c'est la power des donnas botti et c'est la palette numéro ça marche avec des chiffres il n'y a pas c'est la power tout simplement peut-être que vous allez me dire qu'il y a un dupe peut-être que si vous savez est ce que c'est un dupe d'une marque je pense qu'il doit y avoir une marque qui est comme ceci n'hésitez pas à me dire parce que moi je connais pas les grandes marques donc je vais venir prendre ce petit beige qui est là pour venir unifier toute ma paupière s'il y a des connaisseuses sur les grandes marques n'hésitez pas à me dire de quelle dupe cette palette voilà donc aujourd'hui on va pas découvrir le produit de chez action on découvrira plutôt demain puisque là aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous faire un make-up avec cette petite marque que j'aime beaucoup la marque des donnas moi je la trouve super bien et franchement ça me suffit largement pour me faire une petite mise en beauté donc vous avez vu c'est des teintes assez moi j'aime beaucoup ce petit bordeaux qui est là alors on fait attention parce que c'est quand même assez pigmenté on y va progressivement voilà je vais poser ma palette pour avoir les mains libres alors là je suis en train de mettre un beau petit bordeaux prune sur mon coin externe de paupières comme ceci donc moi je mets pas de base vous savez sur mes paupières voilà vous voyez c'est quand même bien pigmenté quand même donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous connaissez cette marque donc moi personnellement il y a d'autres produits qui nous font de l'oeil mais voilà ben comme j'ai ma fournisseuse la parfumerie de chez Juliette et ben on va être patiente et on va attendre qu'elle nous les propose parce que bien sûr vous pouvez avoir il y a beaucoup de fournisseurs sur sur facebook donc n'hésitez pas à lui faire une demande d'amis je vous mettrai les deux liens où on peut la retrouver et si des fois il peut lui rester encore du maquillage du live qu'elle a fait ce lundi voilà là je vais venir estomper avec mon petit pinceau estompeur qui est ouf les pinceaux sont devant moi et je les vois plus ça devient grave je prends mon estompeur ça peut devenir compliqué oui pour se maquiller quand on commence à apprendre de l'âge je conçois très bien il existe des petites lunettes j'ai vu sur Amazon fort sympathique qui se referme il y en a une qui a l'espèce de petit carreau loupe et l'autre qui est sans carreau elles sont vous savez modulables et du coup ça peut peut-être vous aider voilà donc j'estompe bien ce petit bord d'eau après plus vous voulez de l'intensité plus vous en rajoutez moi je recherche pas vraiment à avoir une grosse intensité je trouve que c'est déjà pas mal et là on va venir prendre une autre couleur parce que bon vous avez plein de teintes qu'est-ce qu'on va prendre j'ai envie de continuer un tout petit peu sur ma paupière du milieu avec ce petit irisé qui est là donc c'est toujours un petit bord d'eau que je vais venir prendre avec un pinceau comme ceci plat langue de chat alors là c'est un pinceau de chez unique mais vous en avez plein des petites pinceaux langue de chat comme ça il y en a dans toutes les marques hop pourquoi je prends ce pinceau là parce que je trouve que c'est les pinceaux qui sont le plus adapté pour venir prendre des fards crémeux comme ça bah je trouve et puis après j'ai envie de vous dire si vraiment votre pinceau ne prend pas bien le fard bah vous venez avec votre doigt mais regardez cette beauté de fard il est franchement très très beau voyez alors j'ai envie de vous dire après si vous voulez qu'une seule teinte vous en mettez qu'une seule et puis vous choisissez votre votre teinte bon moi je mets de l'irisé assez facilement même sur mes yeux qui sont quand même bien matures maintenant les paupières bien matures moi j'aime bien l'irisé donc je mets de l'irisé sur mes paupières que ça ne se fasse ou pas moi je vous dire je fais ce que j'envie en make up je ne regarde pas si ça se fait ou pas si par rapport à mon âge il faut ou pas donc il faut se faire plaisir et faire ce qu'on aime et parce que les autres aiment voilà je reprends mon petit pinceau estompeur je fasse du nettoyage de pinceau je viens estomper ma démarcation je viens un petit peu estomper pour mélanger ce petit fard et là alors toujours avec un petit pinceau plat j'ai une petite langue de chat comme ceci excusez-moi et là je vais bien prendre un irisé donc il y a cette petite couleur qui est or ou celle-ci qui est un peu plus champagne comme ceci ou l'autre qui est plus champagne en fait on a plein de couleurs hop et celui-ci aussi qui est beau je vais partir sur ce petit là qui est un peu plus couleur or regardez les teintes je ne sais pas si on voit bien et je viens le mettre sur le reste de ma paupière et du coup en même temps je fais mon petit creux de lumière en même temps voilà ce qui est bien c'est de garder vous savez les petits embouts éponges qu'on a dans certaines palettes parce que moi je trouve que pour vous vous mettre votre point de lumière je trouve que c'est de très très belles de très très belles éponges ces petits pinceaux qu'on retrouve dans les palettes premier prix surtout pour faire votre point de lumière je trouve que c'est vraiment bien hop donc oui moi je n'hésite pas à en mettre j'aime bien quand ça brille voilà voilà comme ceci je vais venir prendre toujours ce petit pinceau langue de chat et je vais juste me redessiner un tout petit peu mon ras de cils inférieur donc pour ça je vais revenir reprendre mon petit bordeaux qui est là et je vais juste faire mon petit ras de cils comme ceci et faire mon petit raccord je vais pas refermer l'oeil donc je m'arrête au niveau où j'ai mes petits cils où il y en a plus par contre pensez à bien faire votre raccord avec votre coin externe de paupières comme ceci voilà je vais pas en mettre plus voilà c'est franchement une très 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 jolie palette regardez elle est très très belle et donc il me semble que cette palette m'a coûté 4 euros 4 euros pour une petite palette comme ça donc franchement c'est parfait je reprends mon petit pinceau estompeur et je viens estomper un petit peu le tout comme ceci je vais venir mettre un petit crayon en muqueuse je vais prendre quoi je voulais mon petit beige je sais pas où c'est qu'il est je vais venir prendre celui-ci et donc du coup je vais venir le mettre en muqueuse j'en ai partout des crayons donc à fort je sais plus donc je fais juste un petit raccord comme ceci en fait ça vient nettoyer un peu votre votre muqueuse voilà ensuite je vais venir mettre le mascara Bigger Queen comme ceci donc toujours il me semble que chez Dédona c'est toujours des des mascara waterproof mais j'ai envie de vous dire c'est très bien parce que au moins s'il fait chaud vous avez pas le transfert de votre mascara qui vient couler donc c'est parfait moi je me suis réconcilié avec le waterproof donc il est bien foncé celui-ci c'est une brosse en silicone regardez merci 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 voilà ce que ça donne bon j'en mets pas sur les cils du bas parce que moi j'aime bien garder tout en hauteur on évite les faits pas d'araignée du coup après chacun fait comme il a envie ensuite donc de chez des donnas on va finir bas du coup par les lèvres je n'ai pas d'highlighter non je n'ai pas d'highlighter de chez des donnas par contre j'en ai un de chez ezi paris cosmétiques donc je vais venir mettre celui ci qui est en bâton que j'aime beaucoup qui vient du coup de la parfumerie de chez juliette comme ceci en bâton c'est pratique parce qu'en fait du coup vous pouvez l'appliquer partout et ça s'étale bien qu'est ce que c'est que j'ai là et je me suis mis du mascara il n'est pas sec donc du coup je me suis mascara allez on va finir avec le rouge à lèvres donc pour le rouge à lèvres qu'est ce que je vais vous mettre donc j'ai le shine explosif comme ceci qui est à un rouge à lèvres on va dire un peu irisé ou alors j'ai des maths que j'aime énormément d'ailleurs je vais vous mettre un mat comme ceci le plumping lip mat permanent donc si vous utilisez des rouges à lèvres à effet mat pensez à bien exfolier et à bien hydrater vos lèvres puisque ça peut avoir tendance à assécher les lèvres après avec un bon soin il n'aurait pas y avoir de soucis voilà la teinte c'est un très joli un peu violines comme ceci alors ils sont bien sequins je vous ai pas dit la teinte c'était la teinte numéro 4 voilà ce que ça donne voilà j'aurais pu faire mon contour de lèvres mais là je ne l'ai pas fait de toute façon comme il est mat normalement il ne va pas bouger et puis j'ai envie de vous dire je n'ai pas de crayon de chez des donna donc au pire des cas je peux vous prendre un crayon comme ceci de chez kiko et je vais juste revenir faire le contour par dessus alors oui bien sûr normalement on le met en premier mais voilà c'est pour vous faire voir que on aurait pu utiliser aussi un crayon pour faire le contour de ses lèvres voilà moi je n'utilise pas systématiquement c'est vraiment quand je veux être sûr que ça déborde pas mais généralement les rouges à lèvres de chez des donna ils ne coulent pas ils sont mat donc ça coule pas ça bave pas voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce petit make up mais écoutez moi j'aime beaucoup parce que voilà ça me permet de faire des petits make up sympa pas trop cher et puis bah j'aime beaucoup cette marque c'est une petite marque petit prix petit budget n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez alors voyez il y a encore un petit peu de transfert mais c'est vraiment très léger et ils tiennent bien je peux vous assurer que ils tiennent bien dans la journée et voilà ça vient pas baver n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce look n'hésitez pas à me dire la marque que vous préférez que ce soit une grande marque ou une petite marque n'hésitez pas à me dire si vous si vous aimez les petits prix et en entendant je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo mais en entendant prenez bien soin de vous bisous et je vous dis à très vite